La prochaine fois que vous envoyez un texto à la personne que vous aimez, au lieu de lui mettre un petit cœur, pensez à lui mettre un petit cerveau. Lorsque vous tombez amoureux, en fait, le premier organe impliqué, c'est votre cerveau. Dans votre cerveau, il va y avoir toute une activité électrique et chimique qui vont se mettre en place et envoyer tout un tas de petits messages d'ordre au reste du corps qui va avoir pour conséquence des réactions physiologiques, le cœur qui s'accélère, on a un petit peu chaud, on n'arrive plus à dormir la nuit parce qu'on pense à l'autre personne. Si on s'amuse à regarder le cerveau d'un sujet amoureux, par exemple grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, on va avoir plusieurs zones qui s'activent. Ce circuit de la récompense, il n'est pas spécifique de l'amour. Il intervient en fait pour n'importe quelle source de plaisir que vous pouvez ressentir dans la vie de tous les jours. Manger, boire, dormir et même les drogues et l'alcool peuvent faire dysfonctionner ce circuit de la récompense. D'ailleurs, il est intéressant de noter que même dans la relation amoureuse, lorsque la passion est beaucoup trop forte et parfois qu'on n'a pas le change avec le partenaire, ce circuit de la récompense peut dysfonctionner et nous conduire à un comportement addictif vis-à-vis de l'autre, voire destructeur. Notamment le cortex préfrontal, qui nous sert à la prise de décision rationnelle, c'est bien dommage, mais aussi l'amidale cérébrale qui est impliquée dans le ressenti de la peur, parfois des émotions négatives du jugement. Autrement dit, votre cerveau est devenu aveugle, il est ivre quelque part, et on ne voit plus les défauts de l'être qu'on aime. En fait, on les verra plus tard. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation et du désir. C'est une hormone qui va nous aider à passer à l'action, si par exemple on veut conquérir un être convoité, mais qui va aussi augmenter la sensation de plaisir ressenti. D'un autre côté, on a la sérotonine qui sert de modulateur, notamment pour avoir un petit peu plus de sérénité. Généralement, au début de la relation, on manque un peu de sérotonine, ce qui peut faire que le début d'une relation s'accompagne d'une fragilité émotionnelle. Enfin, on a les endorphines. Endorphine signifie morphine endogène. Ça veut dire que votre corps produit ses propres morphines, qui ont un effet un petit peu euphorisant, antidouleur, qui fait qu'on a justement cette euphorie du début de la relation. Et enfin, on ne peut pas parler d'amour sans parler de la fameuse ocytocine. Elle est souvent appelée hormone de l'amour. À tort, c'est un peu un abus de langage. Elle intervient dans toutes les interactions sociales, où on s'attache avec quelqu'un. C'est aussi l'hormone de l'empathie. Et en gros, l'ocytocine, si vous voulez, c'est un petit peu le ciment de la relation durable. On entend souvent que l'amour dure trois ans. C'est vrai, mais c'est faux. En fait, ça dépend de vous. Si vous laissez votre relation s'ancrer dans les habitudes du quotidien, effectivement, il se peut que petit à petit, le circuit de la récompense se désactive et vous allez entrer dans une phase de lassitude. Si bien que la relation va sans doute se terminer. Pour beaucoup, ça dure trois ans. Pour certains, sept. Pour d'autres, peut-être plus. On dit souvent qu'il faut entretenir la flamme. En réalité, entretenir la flamme, c'est avoir les petites attentions, des petites surprises du quotidien avec l'être aimé qui vont permettre d'entretenir les sécrétions répétées d'ocytocine et de dopamine, ce qui va permettre, en fait, quelque part, d'entretenir le circuit de la récompense de votre partenaire et le vôtre. Vous ne décidez pas de tomber amoureux. L'amour, ça arrive comme ça, c'est incontrôlable. Ça naît dans le cerveau. Ce qui est fantastique dans l'espèce humaine, c'est qu'on a notamment avec le cortex cérébral la capacité plus tard d'intellectualiser et du coup de faire évoluer cette manière d'aimer. Si bien qu'on le voit d'ailleurs, l'amour, c'est quelque chose de très compliqué qui dépasse de loin la neurochimie et la biologie. Il y a aussi tout l'aspect psychologique. Mais on l'observe aussi quand on voit toute la diversité des sexualités qui existent dans l'espèce humaine. Finalement, le mystère de l'amour est encore entier. Il y a des tonnes de choses à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !